Bon alors je ne sais même plus ce qui se passe, c'est une conférence, je suis censé parler pendant combien de temps. Normalement j'ai le joueur du grenier avec moi pour m'aider, non ? Il est là ou pas ? On va faire deux fois ! Bon on a son sosie ! Comment tu t'appelles ? Cyril ! Madame de Messieurs ! Monsieur Cyril ! Ouais ! Tu es presque aussi bien le grenier ! Est-ce que tu sens par exemple ? Je rigole ! Mais tu sens par exemple ! Non parce qu'après voilà, c'est des journées de dédicaces, faire l'endouille sur scène et tout, on a un peu les rillettes et tout. J'invente rien ! Juste je vais arrêter de saluer les gens comme ça ! Donc je sais pas si il est là, il fraîne ou pas, non fraîne n'est pas là. Donc je vais commencer tout seul et puis il va me rejoindre. Donc le principe d'une conférence, il est là ? Ah bah alors tu vous propose de lui faire une petite surprise ? Genre on fait pas de bruit ? Et quand il arrive sur un point de pied, ouais ! Mesdames Messieurs, pas de bruit pour le joueur du grenier ! Ouais ! Non 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 ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais, je vous propose ! Le plus fort ! Ouais ! C'est bon ! Ça marche ! Ça va ou quoi ? Ça va les amis ? Ça va, ça va. Du monde, on en a fait plus... Quoi ? C'est la même chemise qui hier. On la sent d'ici. Vous n'avez rien d'effet autour de toi. A 40 sièges vide, on se demandait pourquoi. Comment ça se passe ? Là, j'ai l'impression d'être le président. Non. Est-ce qu'on va rester debout déjà ? Non, ce soir, viens, on a des grosses fédales. C'est comme dans la chèvre. Alors, les petits amis, comment on fait ? On vous pose des questions ? C'est ça, hein ? Bah ouais, je connais le micro qui peut circuler déjà ou pas. Oui, je crois. On a des amis avec les greniers. Il y a celui-là ou... Il faut tout faire nous-mêmes au TG. J'ai fait très fort. Et après... Et après... Qu'il y a une question pour le genre de grenier ? Ils sont contents ? Alors, voilà, toi en bleu, je vais te voir. Ah, c'est bien pour un pays que je fais du sport. C'est la première fois avec ma vie. Tu es. Je vais m'évanouir après. Tiens. Ça fait un peu quoi, les fans. C'est clair. Il y a des coups qui circulent. Il y a des camestotes comme ça. Alors, je voulais savoir... Est-ce que tu as encore des jeux de merde à me tester ? C'est quoi ? J'en ai plein ! C'est une très bonne question, ça me sert bien. Est-ce qu'il y a une autre question ? Pas loin que je n'ai pas accueilli. Il y a un mec de l'organe, là. Donne-lui le micro, c'est vite très courriel dans tous les sens. On a une question d'un petit gars. Il était juste à côté de moi, donc c'est pratique. Comment tu t'appelles ? Ego. J'ai l'impression d'être Jacques Martin. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est faux, c'est formidable. C'est pas grave. J'en ai dit, comment tu fais pour arriver à supporter tous ces jeux pourris ? C'est pas grave. C'est pas grave. Non, je te dévoile. Je ne les supporte pas. C'est bien ça le truc. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui s'appelle le montage, qui permet de supprimer tout ce qui est trop trash pour être diffusé, sinon la vidéo va passer à un mois de 18 ans. C'est pour ça que tu peux la regarder, parce que là, tu ne pourrais pas. Parce qu'autant les putains, les merdes, etc, dans le sud, c'est de la ponctuation, autant je suis capable de dire beaucoup pire. Dans les insultes, j'ai une certaine créativité dont je suis assez fier. Ça répond à ta question, Hugo ? On dirait que oui. Alors, comme je suis trop vieux pour ça, j'ai du micro à un gars jeune. Sébastien, vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Je vous remercie, je vous remercie. Il y a des minous, il faut le savoir ici. C'est tellement vieux maintenant. C'est des infirmières en fait, quasiment. Comment ça s'appelle ta minou, là ? Qui est votre minou ? Anthony. Anthony. La dernière, ça s'appelle Mélanie. Je ne suis pas lié à tout ça. Moi, j'ai avec Claire et Sarah, elles avaient des seins, alors que Sébastien n'en a pas. Mais bon... Bonne question. Anthony, il y a des uns, mais ça... Bonjour. C'est un peu Aline avec ce qu'il disait Hugo, mais vu que tu cries tout le temps sur tes jeux et que... C'était Tim Diem, mais... Qui parle. Je suis semblant de regarder par là, mais... Lève la tête. Ah, c'est d'accord. Avec tout petit en fait. Les marrains. Non mais on y gorge. Pour supporter tout ça, c'est le soutien de tes fans qui euh... Non. Bonne réponse ! Bonne réponse ! C'est quand même. Non, c'est la pourcaline. D'accord. Je ne plaisante pas. On est tous là, on a vu des duriers en poudre et on les fait fin, c'est la flabroque. Quand t'en prences, tu peux pas arrêter. Salut JDG ! Comment dire ça ? Quand est-ce que tu piques la place à Marcus ? On veut te voir sur Game One, quoi. Eh bien... Eh bien... Trop catch ! En fait, il est une mauvaise mauvaise pour toi, Marcus. C'est déjà fait. Bon bah t'ompis, je vais prendre ma retraite, il était temps qu'il me repose. Exactement, on place au jeu un peu. Il a fait mal de manières. Trahi par son padawan du côté obscur, bon sang ! Non, je pense pas plus essayer de bosser ensemble que... Ouais, carrément. Bah en fait, c'est en... Je suis l'anti-toi, et toi tu es l'anti-moi. Le côté clair et le côté de la scène. Le côté le mec qui s'éclate et le mec qui rage. C'est vrai, c'était une sorte de warkus en fait. En fait, le point n'est pas dans sa tête. Oh ! Oh ! Le plan marche, les gars. Tu es une petite bambino, mais... Ils ont mis des simples mouvements sur ma chaise ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Nan, c'est un exemple qui m'a mis cette chaîne. Ça y est, regarde, j'invente rien. Je propose de foutre la honte à quelqu'un en lui disant de venir s'asseoir là Allez, quelqu'un Allez, quelqu'un s'asseoir là La prochaine question Attends, on a ton sosie Moi, j'aimerais mettre ton sosie pour lui Quelqu'un a volé le micro Je fais une fusion à la deuxième année Imaginez la fusion va faire quoi J'ai des besoins Alors, notez les chaussettes avec les... Ça, c'est la classe Ça, c'est le déloqué C'est le portage La marque du John John C'est la classe de la barroise Alors, as-tu une question pour ton sosie Parce que finalement, c'est lui C'est une question sur les deux Avec ces jeux pourris qu'on a eu dans les années 80-90 Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous énerver Et de dire « Mais putain, ce jeu, il triche ! » Avec ces conneries de hitbox Qui font que Skiron s'y fera clamer à l'honneur d'après-midi Mais je triche tout le temps Tu le savais pas ? Non, je l'ai bien, tu vois Parce que j'ai pu en voir Mais ça, ça nous arrive fréquemment Ça, c'est... Le dernier exemple, je crois que c'était sur LingF et Soféline, en fait Ah oui, non, mais là... Le coup de perdre la sauvegarde, ça nous a détruit Ta phrase de vrai, c'est très soif C'est comme ça qu'il y a une lutte à l'honneur de la confine Qui te dit « Non, tu ne le termineras pas, ce jeu, arrête ! » C'est pas drôle, mais est-ce qu'on va... Et ouais, non, ça, ça nous arrive tout le temps, quoi, c'est... Mais il y a quelque chose que vous, vous ne voyez pas Mais qu'il faut se rappeler, c'est que c'est quand même des mauvais jeux Et je te jure que quand on les teste, toute la première semaine, c'est pas drôle ! C'est une souffrance ! Non, parce que moi, on rigolait ! « Bonjour, c'est super ! » Non, non, moi, je te jure, elle souffre ! Je te jure, c'est sur LingF et Soféline, justement C'est là où on l'a accepté très bien Moi, on le teste du lundi au vendredi Le vendredi, j'arrive chez lui, je me passe comme ça à côté Je me dis « Non, je n'y arriverai pas, je ne peux pas, je vais rentrer chez moi » On se passe à la manette, j'en se regardais pas On se passe à la manette, j'en va « Toi, 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 Toi » Mais c'est pas ton nom, c'est pas marrant ! Arrête de prier, je te sens tellement, quoi ! Mais pourquoi tu ne laisses pas tester quand c'est chiant ? Tu le testes tout le temps quand c'est chiant, en fait ! On le teste à deux, c'est-à-dire la première semaine, quand on fait le test, on se filme la manette, quand même Comment on booste, d'ailleurs, tous les deux ? Comment ça se passe, concrètement ? La première semaine, on fait vraiment le test C'est-à-dire, c'est là, en fait, le vrai test du grenier, en fait, c'est la première semaine Parce que c'est pas filmé, évidemment, parce que c'est là où on le fait chez lui Donc on prend la console, c'est là où on branche les câbles, on fait la capture, etc. C'est vraiment dans les conditions Tu n'as pas l'intensité chez toi ? Tu vois, j'arrive pas à bosser, en fait ! Non, c'est-à partir du moment où j'ai tous les consoles et ma chaîne Je peux faire tout sauf bosser chez moi, ben j'ai pas le courage, j'arrive pas à bosser chez moi Et donc, c'est chez lui qu'on bosse, et la première semaine, on teste le jeu C'est là que les crises de rush, ou les crises de défrime, elles arrivent Elle a folie aussi un peu, et ça Ouais, elle a folie, mais c'est aussi là, des fois, on trouve des idées, mais à la con Quand on commence à appartient à vous frire, c'est là Ou la fameuse Viro, aussi, la chanson Oui, l'affaire avec Viro, là, moi T'en avais inventé la version complète, en plus, ça faisait de lui, ça faisait Coupant comme une banane, rapide comme mon grand-père Enfin, c'est n'importe quoi Voilà, on joue pour la console, voilà C'est ce genre de délire, du coup, quand tu commences à craquer, en fait Au fait, en parlant de ce générique, c'est une erreur, ou c'est fait exprès que ce soit le générique de Sonic ? C'est ça, c'est la folie ! C'est la folie ! Non, tout le monde, le générique de Spirou, il est beaucoup moins connu que ça Bah non, le générique de Spirou, c'était quoi, déjà ? Y'a pas de parole ! Non, si, 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 y'en a un, y'en a des tréniers, tréniers... Chut, j'me suis le pire La... 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 Ah c'est fou pour contrer les flammes, même à contre Vanzi-Marie C'est... OUAIS ! En fait, en fait, je vais vous faire rouler, je crois que le vrai joueur du Vrenier est là Et les deux là, c'est grand poster ! C'est un silon ! Ah, on voit qu'à lui, il y a les jambes lents, ça compte pas lui C'est un autre joueur du fond, en fait Chauqués, chauqués, chauqués ! Chauqués, chauqués, chauqués ! Chauqués, chauqués, chauqués ! Chauqués, chauqués ! Est-ce que quelqu'un d'autre veut venir se familier ? Non, je n'ai pas de petit chien, je t'ai fait chier ! Merci beaucoup mon gars, c'était adorable ! Alors, une autre question ? Bien sûr ! Bien sûr ! Ah, il n'a pas un pantacourt, il a un chœur ! Ah non ! La faute de goût, vous voulez ! Il faut qu'il n'y ait que les poilés poilés qui les passent ! Il n'y a pas un décret de 1984 qui interdit des chaussettes dans les tongs ? J'ai vu qu'il y a un super plaisir à écrire, moi ça me fait rire les monnaies ! Alors, une question les amis ! Ouais, toi ! Tu utilises quoi pour capturer la vidéo ? Pardon ? Quand tu fais le test pour capturer la vidéo, tu utilises quoi ? Beagle ! C'est possible ! Merci ! J'ai une grosse bête ! Il y a plusieurs trucs en fait, dans le studio parce que c'est technique. À la reste, on avait un moitié qui a cramé un peu, donc on a eu le chandelier, mais c'est des trucs de base, ça s'appelle Easy Capture, machin. C'est des trucs USB avec des câbles composites, et puis tout un mic-mac avec des peritels. En fait, c'est vachement plus facile de capturer. Les câbles partout, c'est le bordel ! Et ça va ! C'est vachement plus facile de capturer tout ce qui est après, enfin, sur ces PlayStation, machin, parce que, bon, à partir du moment où... Comment ça s'appelle les trucs composites, machin, les trois trucs grands ? L'ACA, c'est du composite, ouais. Tout ce qui est composite, c'est beaucoup plus facile à capturer, après tout ce qui est Megadrive, machin, c'est un peu plus compliqué. On a trouvé des techniques, des techniques de Rafis Relav, où on branche, c'est comment on avait fait ? On avait branché la Megadrive sur la caméra en réline ? Non ? Ouais, non, parce qu'on n'avait pas mis... C'est dégueulasse, en fait, on jouait avec du lag sur Megadrive, c'est pour te dire, moi, je suis en retard ! Il y avait tellement ce que... Le signal, il faisait un circuit qu'en fait, on jouait avec du lag, c'était trop en middle. Sur un petit écran de caméra comme ça, et voilà, dès qu'on appuie sur les deux choses, ça faisait tout qu'en retard, donc vous pouvez pas se plonger de ça. Moi, dieu, c'est en retard ! Après, les trucs qui nous arrivent aussi, par exemple, pour Batman & Robin, la vidéo, ce qui nous est arrivé, c'est... Genre, on capture tout... En fait, la première semaine, j'ai perdu, donc je regarde par là, parce que je sais que c'était pas là. La première semaine, on a tout capturé... Et euh... Il y a quelqu'un qui a saut d'un objet magique. Non, c'est aussi... On dirait une annonce SNCF, je sais pas, c'était... Hier, c'était un robot. Est-ce qu'entendu ? La suite, tu faisais l'annonce, c'était un robot, sur une synthèse vocale. Ouais, c'est aujourd'hui aussi, ouais. C'est pas là, oui. L'annonceur vocale et tout, pour la parole. C'est terrible, parce que c'était genre, on commencera avec 5 minutes de retard. C'est clair. Et donc, d'une rupture de cathéter. C'est... Un suicide, bien sûr. Et c'est vrai. Et sinon, partout, en fait. Et je sais tout, j'en ai trois. Ouais, voilà, bien, bien, bien. Donc, c'était pas Batman & Robin, par exemple. Ce qui nous a arrivé, c'est qu'on avait tout capturé la première semaine. Et moi, quand j'ai fait le montage, je me dis, putain, j'ai oublié un truc, quoi. Et donc, ce qui nous arrive aussi, des fois, c'est quand c'est vraiment, genre, quand j'ai besoin de 3 ou 4 semaines, je lance l'émulateur et je capture les 3 ou 4 secondes en question. Parce que, je sais pas, imagine, si je vais tout refaire à chaque fois que j'ai besoin de faire un truc en ras, je ferai très le cas, quoi. Donc, bon. Mais c'est deux techniques, mais en général, on fait console, on mélange un peu toutes les techniques. Ouais, parce que l'émulateur, ça pose des fois le résultat. Et voilà, et le truc, c'est que l'émulateur, par exemple, sur Spirou, on l'avait vite fait essayé sur l'émulateur, et on s'est rendu compte, il y a des trucs qui étaient complètement différents de l'émulateur de la console. C'est pour ça qu'on l'a capturée sur la console. T'as des pros, hein, les gars. Est-ce qu'on a une autre question ? Une question pour Marcus, quand même, le point. Oui, si vous voulez, c'est quoi ? Je te dis, je prends pas de ta vidéo. Bah, c'est une question pour Marcus et le joueur du Grenier. Faites-le nous voir tous les deux ensemble, est-ce que ça insinuerait que vous voulez faire quelque chose ? Il y a des vidéos ensemble. Je suis rassur d'avoir bien compris la question. Mais on fait tout le temps des trucs ensemble. Ben oui, en plus. On connaît vidéo ! Non, mais le vidéo, non, il garde ses chaussettes pendant le temps. Écoute, moi, on a rien de concret de prévu, c'est juste qu'on se croise sur les conventions et on s'aime bien, évidemment. Moi, je regarde ce qu'il fait et tu reviens un peu ? Oui. Oui, je vois. C'est parti ! Donc, on s'aime bien, forcément. Il faut éliminer les talons. Il faut faire mieux, en fait. Donc, évidemment, il y a un moment ou un autre. Oh, je vous inviterais à la maison. Enfin, l'invite est déjà lancée et puis moi, j'irai juste ça, sûrement. On a juste des plannings super compliqués tous les deux. C'est extrêmement compliqué de se retrouver. On n'habite pas au même endroit. Donc, on se croise sur les conventions et arriver à se croiser chez nous, c'est un peu difficile. J'imagine que quand tu viens à Paris, c'est plus pour le Paris Game Week. Il y a 100 km de distance, un truc comme ça. Voilà, c'est pas facile. Par exemple, je voulais tourner avec les noobs. J'ai tourné avec les noobs. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai joué gros bain des doigts dans un jeu avec les noobs. Entre le jour où on s'est dit « Allez, viens tourner chez nous ! » J'ai dit « Oui, super, j'adore, j'ai envie de tourner à goût. » Et le moment où on l'a fait, il s'est écoulé un an et demi tellement on a tous des plannings de dingue et pas le moment de le faire. Donc, on y arrivera, on en a envie tous les deux. Voilà, ce sera un crossover, je pense. Et puis peut-être après, si on s'entend bien, peut-être qu'on fera des trucs. On fera d'autres trucs et d'autres choses et des trucs et des choses. Voilà. On verra plus loin plus tard. T'es d'accord avec ça ? Bien sûr, toujours. Toujours. Moi, je te tape. Est-ce qu'on a une autre question ? Il va falloir m'y parler, par contre, hein, parce que si tu me sors, moi, je veux un jeu bien pourri. Sauf que ce qui est génial, c'est que les gens, ils m'aiment vite, ils m'offrent toujours des jeux pourris. Là, sur mon anniversaire, on va en faire que des jeux pourris. Moi, c'est bien une tête-là. Un anniversaire ! Vous m'avez donc fait la technique qui est genre « Ouais, il y a son anniversaire, même si tu feras d'ici un an. » Et je rappelle que je suis un anniversaire après, donc je pouvais toujours venir me voir, mais bon, je n'ai qu'à nous. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Après, j'ai l'honneur. Ah non, il faut attendre quatre heures pour faire la queue quatre heures. C'est ça ? Ah, il faut faire une heure. Oui, ça, j'aimerais pas qu'on en parle. Il faut qu'on parle déjà. Le truc, c'est que vous êtes extrêmement nombreux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on est en dédicace, c'est affreux de voir des filles d'attente de trois heures devant nous. On en est malade, je peux vous garantir que c'est très très dur, parce qu'on n'a pas envie de vous voir à trois heures. On n'est pas Justin Bieber, nous. On ne peut pas attendre pas. Chaque fois, je dis aux gens, quand je vais à Disneyland, je vais faire le Space Mountain, si j'attends trois quarts d'heure, ça me saoule. Alors, trois quarts d'heure, pour voir ma tronche, je ne comprends pas que ce soit possible. Je pense que toi, ça va travailler. Mais comment faire autrement ? Parce qu'on aime bien parler avec nous, donc on parle deux minutes. C'est ça. Deux minutes avec chacun. Si vous êtes 30, ça fait une heure. Ouais, c'est exactement ça. C'est bon, il ne faut pas aller sur l'usine non plus avec la dédicace, machin. Voilà, c'est parfait. Si c'est juste pour dire comment tu t'appelles, tic, tic, et puis va le vent sur Ribet, ton autographe, ça vient de faire un, voilà. Et je passe des, ah, tu peux en faire un pour ma petite sœur qui n'a pas de lumière, et mon cousin qui est malade. Et le gang était tout seul, il y a 40 autographes. T'as eu le record de combien ? Ton mois c'était 9 ce matin. 12, 12. Il n'y a pas à dispo au Marseille. Ah, c'est des ornaqueurs. Non mais c'est aujourd'hui. Ah aujourd'hui ? Je l'entends beaucoup aujourd'hui. Moi c'était une personne qui m'annonce. Tout à l'heure, le dernier. On a pété un record là. On a pété un record de 9 ou 10, non ? Ah mais c'est Totoir ! Ah ah, c'est Totoir ! Si vous n'avez pas pu passer aux dédicaces, c'est la lutte pour le dédicace. C'est la lutte ! C'est la lutte ! C'est la lutte ! C'est la lutte ! C'est lui qui sent mauvais ! C'est pas de choses-y ! Ah ah, le salaud ! Braquez toutes les caméras sur lui ! Sur la chaise ! Sur la chaise ! Sur la chaise ! Sur la chaise ! C'est pas lâché le... Le pokéball, ça va être super. Sur la chaise ! Evidemment, on est rendu pouvoir en dédicace. C'est génial ! On aime bien passer un petit moment avec chacun, mais voilà. On n'a pas le choix. C'est soit la qualité, soit la quantité. On a fait le choix de la qualité, je pense que tous les deux. On essaie de passer deux minutes avec chacun contre vous. Ça veut dire des files d'attente super longues. On en est réduits des fois à dire bah on ne fait des casques pour les gens qui ont un bouquin, un t-shirt ou un poster parce qu'on veut vraiment que les gens qui ont fait l'effort d'acheter quelque chose puissent repartir avec leur truc signé. C'est la moindre des choses. Et donc voilà, moi cet après-midi, je sais que je suis pas la tête ! C'est ma question parce que moi ça me fait un peu chier à faire ça, ça fait un peu ah bah t'achètes quelque chose ou t'as rien, on a toujours évité de le faire, jusqu'à présent. Alors comment vous le vivez ça ? Ça va ou pas ? Vous pardonnez ou c'est chiant ? Non, non, c'est chiant ! Et alors après on se retrouve avec... Moi je le fais pas ! Parce que moi, c'est des prolétaires quoi ! C'est des afflux caponites ! C'est pour vous plaider le coumise de la salle ! Le coumise de la salle ! Donc voilà ! Donc bon après, et puis il y a aussi des gens qui viennent Ah bah mon fils il a acheté un t-shirt, un truc, il pourrait quand même passer en avant dans la jupe d'attente et pas dans trois heures, c'est une logique qui se tient aussi. Donc voilà, on essaie de faire au mieux, on essaie de faire dédicace à tout le monde dans 80% des cas, et quand vraiment il n'y a plus beaucoup de temps, on se fait passer en priorité et ceux qui ont fait l'effort de nous acheter quelque chose. Moi ce que je fais à la fin d'un journée, sinon je fais que des photos. Oui aussi, bah ouais ! Ça va plus vite ! D'ailleurs j'en profite pour remercier Émilie qu'elle a demandé de l'applaudir, si elle n'a pas fait le droit ! Émilie, c'est quoi les gens ? Bon appétit à l'Omaine ! Avec Bob, j'ai juste apporté les mêmes tous les deux, mesdames et messieurs ! Pour toutes ces formations ! C'est une vidéo, vraiment moi ! Moi ils me suivent et voilà, ils organisent des filetantes, ils vous prennent tous en photo, il y a à chaque fois 300, 400, 1000 photos après le Paris Game Week, Émilie les met en ligne pour que vous puissiez récupérer, que vous ayez une belle photo, qu'on ne galère pas nos appareils photo qui ne marchent pas, on part du temps, tout le monde, il y a quelqu'un qui prend une photo qui tremble, donc c'est bon, on perd le temps ! Voilà, donc merci Émilie pour ces années, après c'est pas longtemps, mais on a l'impression que c'était des aides ! Donc voilà, je remercie devant tout le monde ! C'est l'heure de l'apéro ! C'est l'heure de l'apéro ! On va électrifier les chaises pour nous jeter devant ! Il y a un roc dans la salle ! 40, d'accord ! Alors, encore 5 minutes de questions ? Et oui, il y en a, et voilà ! Encore 5-10 minutes de questions, et après on a fait un petit concours avec Altafair Design pour faire gagner des t-shirts ! Est-ce que les gens qui les ont gagnés sont là ? Parce qu'on va leur remettre aujourd'hui, maintenant ! S'ils savent, les gagnants ! Ils savent, ils savent ! On en a eu un... Bon, je s'occupe de vous après ! Donc allez, encore 3 questions, et après... Après c'est la fin ! Oui ! Il est sécroné ! Est-ce qu'il y a un micro qui tourne ? Oui ! Complètement à l'autre bout le micro, d'accord ! Après, on t'envoie ! J'ai une question pour Jody Grenier ! Une idée du prochain test que tu feras ? Alors en fait... Oui ! Mais en fait, le prochain test, il sera en janvier, parce que là, on a beaucoup de dessins, on a plein de trucs à faire ! On a la convention de Toulouse aujourd'hui, donc vendredi, on a perdu une journée, lundi, on peut le faire, c'est le retour ! L'année prochaine, on a Lyon, pareil, on va faire le vendredi et lundi ! C'est en plus que lui, il va voir une concert de la Michelle jeudi, vendredi, donc c'est ça ! Ouais ! Ça va ! Ouais ! Ouais ! Juste le concert, c'est que jeudi et vendredi, ça dure deux jours ! Deux jours ! Ouais ! Donc du coup, à cause de lui, il n'y aura pas de test en... en... super rapide ! Tu n'avais envie d'avoir une vidéo ! C'est sérieux ! Pardon ! Mais le truc, c'est qu'on va essayer de faire en fait une vidéo un peu spéciale, vu qu'on n'aura pas le temps de faire un vrai test et que ça aurait été dommage après la grosse vidéo de Spirou de faire un truc bitté à l'arrache, on va essayer de faire une vidéo un peu spéciale où on va répondre de manière complètement code à des questions complètement cônes comme tu as posé. C'est pas aujourd'hui ! Alors, oui, tu as ton micro entre-temps ? Un petit chaperon ! Il est là ? Il est là ? Ah ben attends ! Lève la main ! Il est où le gars qui a le micro ? Ou la fille ? Ils ont tous un micro ! Ils ont tous un micro ! Ils ont multiplié les ! Alors, vas-y, écoute ! C'est pour savoir si vous avez des... un des métiers à la base ? Rires 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 Dans mon cas personnel, je fais ça depuis 89. Donc, je crois qu'en 95, comme ça ne devait que déjà 5 ans, j'étais testeur de jeux vidéo, donc payé pour jouer, mon papa m'a dit, mais est-ce qu'un jour tu vas faire un vrai travail ? Rires Et j'ai dit, ben c'est ça mon vrai travail ! Et voilà, depuis j'ai compris, ça va. Donc moi, c'est mon métier depuis 89, donc ça va. Maintenant, c'est mon vrai métier. Vous, vous bossez en dehors, les gars ? Bien sûr que non ! Rires Y a-t-il un agent de l'État dans la salle ? Rires Est-ce que vous pouvez sortir, quand même, avant que je réponds à la question ? Rires Non, ben non, en fait, avant ce qu'on faisait, c'est qu'on avait eu la boîte, on faisait des films institutionnels pour des milliers, ce qui n'est pas très droit. Rires C'est le cas de la sardine. C'est le cas de la sardine. C'est le cas de la sardine. La petite ville, le carrefour culturel au-dessus de la France. Bon voilà, c'est ce genre de trucs. Et là, en tout cas, on travaille chez Paul. Paul a quoi ? Pas d'aller chez un peu ? Rires Mais bon, on espère, voilà, on espère, on espère que ces vidéos, ça a marché, qu'on va pouvoir bosser dans une chaîne, ou j'en sais rien, continuer dans ce métier-là. Et plonger dans les pièces comme Kisu. Exactement, ouais. Et si vous habitez loin de Toulon, ou de... Vous habitez vers nous tous. Moi, c'est très bien. Ça doit rester loin. Ça dépend où t'habites. Moi, j'habite très loin. Moi, j'habite à Paris. Terminant. Terminant. Terminant ! L'Ulsa ! Merde ! Parce que Toulon ! Est-ce qu'on peut passer le micro avant le petit chaperon rouge ? Je viens de vous attendre depuis tout à l'heure. Je sens qu'elle a une super question, toi. En plus, d'une galette et d'un petit pot d'honneur. Il y a aussi le petit chaperon rouge, par exemple, qui me prend une galette. C'est trop mal. Oui, alors bonjour. Alors déjà, t'es pas le petit chaperon rouge et tout y va ? Euh, je m'appelle Ludivine. D'accord. Voilà. Lolita. Oui, ça... Ça se voit. C'est d'accord. Euh... Oui, alors par contre, désolé Marcus, il y a une question pour le joueur du Covid. Allez, pas de problème. J'ai compris que j'étais à la tête, moi, c'est... En fait, on pourra me reposer. Je suis désolée. C'est le début de la poste. Alors voilà, c'était pour demander... Comment est-ce que tu fais pour réaliser le miracle de finir les jeux qui sont impossibles à terminer ? Et on ne définit pas. C'est... Il faut nous montrer le générique de fin, en fait. Des fois, tout ça... Ça dépend des jeux. Il y a des jeux où on le montre parce qu'on y arrive. Mais il y a des fois, on ne le finit pas, tout simplement. Euh... Si tu prends par exemple Spirou, euh... Le dernier test, en fait, si on l'a fini, on a... On n'a pas utilisé d'émulateur, mais on l'a fini, parce que... Parce qu'il y a... On a trouvé la... Comment ça va ? C'était le début de... Mais sans ça, on ne l'aurait pas fini, c'est clair. On aurait pu le finir, je pense. Parce qu'à force, quand tu refais les premiers niveaux, au bout d'un moment, tu dis, tiens, moi, je n'arrivais pas à passer le premier. Maintenant, j'arrive à passer les trois premiers sans perdre une vie, etc. Donc au bout d'un moment, c'est clair, tu progresses. On a vu qu'on doit tout faire en moins d'une semaine. On doit finir en moins d'une semaine, le jeu... Des fois, on n'y arrive pas, parce qu'il prend... Ou alors, il y a d'autres jeux où on n'insiste même pas, quoi. Je veux dire... Euh... Batman et Robin... Ouais, voilà... Du deuxième niveau, j'ai fait... Allez, c'est bon, barre-toi. Euh... Link, face off et bip. Rires 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 J'attends mon coup. C'est quoi, ça m'église, mais il faut qu'on arrête. Non, 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 il est dernier sur les portes, le vaillant faible. À quoi ? Juste pour dire, continuez, super, voilà. Je sais, c'est pas ça. Rires Une dernière petite question peut-être ? Ou encore peut-être deux ? Alors, bonjour. Alors, Splash Web Radio, Marcus. Ah oui, d'accord. Donc, c'est une petite question pour vous trois. Est-ce que ce serait possible, d'après vous, comme on a pu voir avec Joueur du Grenier, une sorte d'épisode avec Point Culture ? Je ne sais pas si tu te souviens à peu près. Voilà. De faire justement une sorte de Point Culture sur vos émissions, en fait, en quelque sorte. Une sorte de best-of par rapport à ce que vous faites. Un bêtisier, en fait. Non, c'est un bêtisier permanent, mon émotion. Le chapeau poulet ! On n'a pas pensé à lui, le chapeau poulet, exactement. Faire un bêtisier d'un truc qui est un bêtisier, ça paraît compliqué. En fait, c'est tourner dans les... Enfin, moi, c'est quand on est dans les conditions du direct, qu'il n'y a pas de montage, si c'est l'alternance des caméras, mais finalement, un plan séquence, donc on n'a pas de chute et on n'a pas de quoi faire un bêtisier, en tout cas. Toi, oui, peut-être ? Ouais, après, il y a des choses qu'on ne montrerait pas dans le bêtisier, ça devient trop trash, je trouve que moi, il y a un peu pathétique. La pète, il y a un côté. Mais un bêtisier, le bêtisier, moi, j'en fais un sur les hors-séries, quand on a de quoi l'alimenter. Le dernier bêtisier, je l'ai fait pour le hors-série de août, donc j'ai épuisé tous les rushs que j'avais avant, et puis, bon, après, j'en fais quand je peux, mais sinon, à part ça, je réponds, parce qu'en fait, j'essaye de me souvenir de la question en même temps que... J'avais juste le mot clé, bêtisier dans la tête, c'était quoi la raison de la bêtisier ? Si une émission en sorte de bêtisier sortirait, mais mélangé en quelque sorte. Ah, parce que là, les bêtisiers, on les sort à la fin des hors-séries, donc c'est complémentaire à chaque fois, mais sortir qu'une vidéo de bêtisier, on ne fera pas, ou alors ça serait un bonus de DVD, quelque chose dans le style. Il y aura un DVD ? Oui, c'est vrai, question ça. Il y aura un DVD ? Ouais, en fait, on a prévu de faire un DVD en début d'année prochaine, mais le truc, c'est que je ne vais pas faire juste une compile, les trucs qui sont dispo sur les nests. Je vais vraiment faire un vrai DVD, où on ne pourra pas mettre les épisodes bonus de mes minutes dedans, mais au moins qu'il y ait trois épisodes bonus de mes minutes, quelque chose de plus, quoi. Ouais, qu'il y a plus un making-up, machin, mais des bêtises, quoi. Que ce soit, ça m'aille la peine d'être acheté, c'est juste une compile, les machets qui sont gravés sur les nests, ça n'a aucun intérêt. Quand il y a un truc, on devrait nu en chaussette, par exemple. Exactement. Bon, là, c'est comme si je suis à la pointe du menu, et je me balade, c'est à faire. Ouais, je l'achète, là, en tout cas. Bon, une dernière question, les amis, je crois, avant qu'on passe à part. Yes, il y a un micro par là. C'est pour le joueur des greniers. Quel est le pire jeu que tu as essayé ? Portu Ninja. Juste un tel, tous ceux qui ont joué à Portu Ninja sur NES, là, les salaires, levez la main. Voilà. Qui l'a fini ? Non ! Il a fini. Allez-y, allez-y, petit gars. C'est grand. Il y a des cheveux longs, ça, ça va. Ok, très bien. Une petite dernière question, allez, pour la route. Le roux ! Parce qu'elle fait court, celle-là. Le roux ! Le roux ! Le roux ! Le roux ! Avec l'émission Retro Game 1 et le joueur du grenier avec ses vidéos. Est-ce qu'on pourra l'oser, espérer un jour, avoir, dans une émission spéciale de Retro Game 1, le joueur du grenier en guest ? Oui, bien sûr ! Ah ouais, avec plaisir. Avec plaisir ! Je vais te foutre le bordel ! Oui, bien sûr ! Voilà, maintenant, tu l'arraches, la parla en scène, elle va le chercher. Ouais, ouais, non, c'est la professe ! Si on peut faire des crossover, ouais, franchement, avec plaisir, quoi. C'est vrai qu'on... Je pense pas que quelqu'un nous imagine de l'occurrence, quoi. Tu vois, on fait les choses différemment, voilà. C'est vrai que tu gueules tout le temps, moi je suis plutôt gentil. Ça m'arrête de gueuler aussi sur des jeux, mais voilà, ça se complète. Je trouve que ça m'arrête, voilà. Non, ça se complète super bien, en fait. Et c'est deux façons de voir l'histoire des vidéos qui sont, à mon avis, intéressantes, quoi. Et puis bien délirantes, surtout, donc... Mais moi, je vois ça dans la peau du joueur lambda qui rage sur les jeux, quoi. Parce que c'est... Il y a des gens qui me disent, ouais, c'est des personnages, je pense que c'est pas vrai, c'est ce que je fais. Même quand je joue à des jeux... Pour en tout cas, j'ai acheté Sonic Generation, j'avais jamais joué avec le Sony moderne encore, j'ai insulté mon écran, quoi. Je jure, parce que c'est... Connard, ça va tellement vite, t'es tout le temps en train de tomber, ça fait chier, quoi. Il faut un sac à papier pour vomir un côté, je... Surtout pas jouer en 3D. Bon, voilà, je crois qu'on a répondu à vos questions, les amis. Je vous propose d'accueillir Adrien de me faire design, mesdames, messieurs, Adrien ! C'est un petit flambe, ça va ? Bonjour. Adrien, c'est lui qui fait nos t-shirts. On a commencé il y a un an et demi à faire des t-shirts idiots autour de mes émissions à moi. Et là, on nous a reconquérir le monde puisque le joueur du Brenier nous a rejoint. Et puis aussi un peu la Flanders, voilà. Donc maintenant, on fait un t-shirt idiot avec tout. Et on a fait un concours, Adrien, surtout. Non, non, bah je te laisse faire. Les Flanders sont pas là, désolé. Non. Ouais, on va tomber. Et puis, donc... Et bah on a fait un concours. Et puis j'ai deux gagnants à appeler. Et ensuite j'aurai des t-shirts à faire gagner aux gens dans la salle. Ah bah voilà, bien. Comme ça il n'y a pas que les deux gagnants. Comment s'appellent tes deux gagnants ? Et alors, je ne les dis pas. Moi j'ai aussi qu'ils sont venus se présenter ce matin sur le site. Ils sont là ? Karine Molucien et Jessica Boutier. Bravo. Applaudissements.